bonjour à toutes bonjour à tous bienvenue dans ce webinaire coq vert tout d'abord excellente année à chacun d'entre vous je me présente je suis caroline micheletti lacan je suis en charge de l'animation de la communauté du coq vert chez bpi france pour ceux qui ne connaissent pas encore la communauté du coq vert c'est une communauté d'entreprises qui sont qui se réunissent et qui se forment au quotidien pour accélérer et structurer leurs démarches de transition écologique et énergétique aujourd'hui cette communauté qui a été cofondée en partenariat avec l'ademe et le ministère de la transition écologique et énergétique compte un peu plus de 2300 membres dont deux qui sont parmi nous ce matin et qui témoigneront de leur expérience sur les dividendes climat les dividendes climat c'est le sujet qui va nous réunir ce matin l'idée c'est de découvrir ce concept pour certains et de comprendre comment il fonctionne à la base des dividendes climat c'est aussi une association qui a été cofondée par l'ademe sweep mirova team for the planet 2050 et la fondation canopée partage cette association est présidée par brune poirson et les dividendes climat c'est une initiative qui encourage l'investissement en capital dans les solutions qui contribuent à la neutralité carbone l'idée c'est de mesurer et de valoriser la contribution climatique positive d'une entreprise que l'entreprise soit d'ailleurs offreur de solutions ou entreprises en transition avec comme échelle un dividende climat égale une tonne de co2 évité ou séquestrée par l'entreprise c'est un exercice intéressant pour travailler justement sur la mesure de votre impact de l'impact de votre entreprise et de valoriser cet impact positif de façon concrète et comparable auprès des investisseurs mais aussi auprès de vos clients ou d'autres parties prenantes il ya une première phase pilote pour tester justement ce concept et réaliser cet exercice avec 13 entreprises en 2023 13 entreprises dont du coup cool roof et acorus qui sont parmi nous ce matin et qui sont également membres de la communauté du coq vert il y a une deuxième phase de test qui se lance justement en début début d'année 2024 actuellement si vous êtes intéressé n'hésitez pas à nous en faire part et je vais présenter maintenant nos intervenants à qui je vais laisser la parole dans un premier temps nous aurons une intervention de Laura Bollier qui est directrice générale de l'association dividende climat et qui va vous expliquer comment tout ça fonctionne ensuite nous aurons une intervention et un retour d'expérience de Philippe banquier qui est président d'acorus une ti spécialisée dans l'éco rénovation des bâtiments ensuite nous aurons le retour de ronan karadek qui est cofondateur et directeur général de cool roof qui produit depuis 2015 un revêtement réflectif qui permet aux bâtiments et aux villes de s'adapter aux changements climatiques si vous avez des questions nous prendrons 10 15 minutes sur la fin pour pouvoir répondre à chacune de vos questions moi j'en ai quelques unes aussi pour vous donc il y aura des sondages aussi qui seront posés pendant la présentation je vais laisser le micro et la présentation à Laura et puis je vous dis à tout à l'heure bonjour à tous et à toutes et merci beaucoup Caroline pour ce moment et puis bonne année à tout le monde je suis ravie de commencer l'année sur ce sur ce webinaire alors je vais vous partager mon écran de suite normalement vous devriez le voir est ce que juste on peut me confirmer que c'est bon Philippe ou Renan ? Oui Parfait Caroline encore mieux donc l'idée c'est de vous présenter un petit peu de manière générique le concept et le fonctionnement des dividendes climat avant effectivement d'avoir des témoignages d'entreprises qui ont mis ça en oeuvre donc les dividendes climat ça c'est ça part d'un constat qui est assez simple c'est qu'aujourd'hui il y a de plus en plus d'entreprises qui mesurent leur impact négatif font leur bilan carbone et cherchent à le réduire et ça c'est super et c'est hyper important mais pour autant ça va pas suffire parce qu'on a aussi besoin de projets d'innovation qui ont pour objectif principal de décarboner l'économie de solutions comme par exemple l'éco-rénovation qui lorsqu'elle est déployée permet aux propriétaires des bâtiments de se décarboner et donc on a besoin de gens qui sont pas seulement en train d'essayer de moins mal faire mais qui proposent des solutions qui vont aider tout le monde à se décarboner et pour que ce genre de solutions se déploient et se diffusent et ben il faut entre autres de l'investissement et de l'investissement assez massif et assez urgent or le problème c'est qu'aujourd'hui il n'y a pas assez de ces investissements pour plein de raisons mais notamment parce que côté investisseurs il n'y a pas vraiment d'incitation à investir dans des entreprises ou dans des activités qui vont être conçues pour éviter ou pour séquestrer des émissions de gaz à effet de serre quand vous êtes un investisseur aujourd'hui alors soit vous n'en avez rien à faire de l'impact et à la limite bon problème est réglé mais c'est quand même de moins en moins le cas soit quand vous êtes intéressé par avoir une activité plus à impact la principale chose que vous pouvez mesurer et reporter ça va être l'impact négatif des activités dans lequel vous vous investissez donc si je reprends bas je vais prendre quand même des exemples qu'on a aujourd'hui mais dans de l'éco rénovation quand vous faites de la rénovation de bâtiment il y a quand même des machines qui sont appliquées du transport des matériaux dont vous polluez forcément et du coup si on regarde que ça et bien on va chercher à voir comment on réduit ça mais forcément de l'éco rénovation c'est un bilan carbone plus élevé que un logiciel donc du coup ça va être difficile d'encourager d'être encouragé en tant qu'investisseur à aller vers de l'éco rénovation vs un logiciel ou du service si on regarde que ça et puis évidemment côté entreprise si on est une entreprise qui a ce genre d'activité si on ne parle que de notre bilan carbone et ben on va avoir un peu de mal à valoriser et alors d'autant plus si on est une entreprise qui est en croissance l'exemple de cool roof là dessus les deux entreprises qu'on a aujourd'hui sont en croissance mais pour avoir deux exemples cool roof qui est quand même une start up assez récente forcément quand on part de zéro son bilan carbone il va te faire que augmenter puisqu'on partait de rien donc ça veut pas dire qu'il faut pas essayer d'avoir le bilan carbone le moins gros possible mais pour autant cool roof on peut se dire qu'à chaque fois qu'ils déploient des choses ils ont un impact décarbonant donc si on regarde que leur bilan carbone on passe à côté de quelque chose d'assez important donc ces difficultés là font que et ben aujourd'hui il n'y a pas assez d'investissement et c'est pas assez valorisé d'être une entreprise qui décarbone et c'est vraiment pour ça qu'on a créé les dividendes climat pour valoriser les activités qui ont un impact climatique positif qui aide à décarboner l'économie et les investissements qui sont réalisés là dedans pour orienter l'investissement vers ce genre d'activité donc très concrètement ce que ça veut dire c'est quand vous êtes une entreprise qui commercialise un produit ou un service qui évite ou qui séquestre des émissions et donc là je j'insiste un peu mais c'est vraiment important ce qu'on va regarder ici c'est pas une entreprise qui vient réduire sa propre consommation mais bien une entreprise dont la vente des produits et des services aide ses clients à se décarboner si je prends juste un exemple très concret autre que nos deux entreprises là si vous êtes une entreprise qui change votre source de chauffage pour votre usine vous passez du charbon du gaz à par exemple des pompes à chaleur côté entreprise qui fait ça c'est super mais vous avez réduit votre empreinte carbone c'est pas votre coeur d'activité en revanche l'entreprise qui elle vous a vendu la pompe à la chaleur c'est elle qui vous a aidé à décarboner et c'est cette entreprise qui via cette solution vous permet de décarboner donc c'est elle qui permet d'éviter ou de séquestrer là c'est éviter des émissions donc nous c'est ces activités là qu'on va regarder donc quand vous êtes dans ce cas là vous allez pouvoir générer et distribuer des dividendes climat à vos actionnaires selon le principe que Caroline a évoqué un dividende enfin une tonne de co2 évité ou séquestré par l'entreprise permet de distribuer un dividende climat à l'actionnaire on rentre un petit peu plus dans le détail pour comprendre concrètement comment ça fonctionne qui peut générer des dividendes climat Caroline l'a dit c'est pas forcément que des entreprises qui sont parfaites et que des petites start up de la clean tech car même si évidemment il y a un critère à l'échelle de l'entreprise c'est que l'entreprise doit réaliser son bilan carbone ou avoir une trajectoire d'émission qui est alignée avec l'accord de paris l'idée c'est évidemment on veut regarder l'impact positif mais il faut quand même être conscient de l'impact négatif puisqu'on veut absolument pas dans une logique de greenwashing ou d'être complètement décorrélé mais au même titre quand vous êtes une entreprise sur les aspects financiers vous pouvez parler de ce que vous avez gagné en chiffre d'affaires mais vous parlez aussi de ce que vous avez soit perdu sur d'autres activités soit ce que vous avez dépensé les deux sont importants donc ça c'est le seul critère à l'échelle de l'entreprise et ensuite les autres critères c'est vraiment à l'échelle de l'activité donc ce que ça veut dire c'est quand vous êtes une entreprise qui a plusieurs activités certaines sont peut-être éligibles d'autres non et c'est pas grave ça peut être aussi un moyen de ensuite au fur et à mesure orienter et transformer votre acte vos activités de manière générale et donc ces activités là pour qu'elles puissent être éligibles au divinant climat il faut qu'elle soit donc compatible avec un objectif de 1 degré 1.5 donc là on on utilise surtout une éligibilité à la taxonomie on est un chouïa plus strict ce qu'on exclut vraiment tout ce qui est lié aux énergies fossiles il faut que vous soyez avec vocation d'éviter ou de séquestrer des émissions gaz à effet de serre comme je l'expliquais et bien qu'on soit orienté purement en carbone on demande quand même une obligation déclarative que vous n'avez pas d'impact significatif sur d'autres dimensions ça reprend le principe de la taxonomie qui s'appelle le do not significant harm aujourd'hui c'est très dur à mesurer donc on demande pas quelque chose de trop complexe mais on demande quand même aux entreprises de l'avoir en tête pour bien être dans une démarche quand même globale donc si vous avez une activité éligible comment on fait pour générer des dividendes clients la première étape donc c'est d'évaluer votre impact donc pour ça l'idée ça va être de remplir un document qu'on a appelé un solution detail declaration qui est juste concrètement la présentation de votre solution la présentation de la méthode d'évaluation qui doit être conforme au protocole des dividendes climat pour en reparler dans les questions mais c'est comment vraiment on mesure cet impact et donc c'est des règles génériques mais assez précises qui ne réinventent pas la roue mais qui ont la vocation à être vraiment transparente et assez standardisée et donc c'est de voilà de vraiment bien mesurer en respectant ce protocole et ensuite de calculer effectivement sur une année donnée ce que ça donne donc typiquement si on prend de nouveau l'exemple de cool roof en 2023 ils ont pu regarder par rapport à l'activité 2022 par rapport au nombre de mètres carrés peints avec leur peinture ce que ça donnait en termes d'émissions à vie et ce claim x tonnes de co2 évité et ce document le sdd solution detail declaration ça va ensuite pouvoir être revu par un tiers indépendant qui va venir faire deux choses il va venir valider la méthodologie et vérifier le calcul ça c'est sur la première année les années suivantes il n'y aura que de la vérification du calcul une fois que la méthode est validée pour une certaine période une fois que cette phase a été faite ça va permettre à l'entreprise de convertir ses émissions vérifiées en dividendes climat donc une tonne de co2 évité aux équestrés permet de distribuer un dividendes climat et ensuite la distribution aux actionnaires et ce par défaut c'est au prorata de leur détention de capital donc vraiment comme on aurait fait sur des dividendes financiers du coup ce qu'il faut vraiment voir c'est qu'un dividendes climat c'est un indicateur extra financier qui va correspondre à l'impact climatique positif d'une entreprise et qui peut être revendiqué par ses actionnaires donc c'est une mesure de création de valeur d'impact climatique mais et c'est une information extra financière en revanche ce n'est pas et c'est important un flux ou quelque chose qu'on va monétiser ou vendre et c'est pas quelque chose qui sert à compenser ses émissions pour qui que ce soit d'ailleurs pour l'émetteur ou pour le réceptionneur je voudrais juste vraiment insister sur à quel point c'est en fait le miroir d'un dividende financier pour le climat avec ce schéma qui vous m'excuserez en anglais mais sinon j'ai tout traduit pour vous aujourd'hui quand vous êtes une entreprise si on prend la ligne du haut de mon schéma vous avez besoin sûrement d'investisseurs pour lancer votre entreprise que ce soit pour lancer une usine pour acheter des stocks des matériaux embauchés etc grâce à cet investissement vous allez pouvoir produire votre solution du de la peinture pour repeindre des toits ou des offres d'éco-rénovation dans les cas des deux entreprises et vous allez vendre ces solutions auprès de vos utilisateurs de vos clients ces clients ils vont vous acheter vos solutions et puis ils vont les utiliser via ça ça va générer du revenu et puis ça va vous permettre d'avoir un impact puisque c'est l'usage de vos solutions qui va générer cet impact et ces deux éléments vous allez pouvoir les revendiquer en tant qu'entreprise dire j'ai gagné tant d'argent et j'ai eu tel impact mais ensuite si vous voulez redistribuer ou retracer ça bac vers les investisseurs sur le côté financier il y avait les dividendes financiers mais sur le côté climatique il n'y avait rien et c'est là que les dividendes climat viennent s'insérer et ça d'ailleurs c'est souvent une question c'est aussi valable dans le cas où il y dit carbone puisque en fait si au lieu de vendre une solution ce que vous vendez c'est des crédits carbone pour qu'ils sont en fait juste un actif financier qui vous permettent de garantir votre impact et vos revenus c'est pareil vous allez pouvoir à l'échelle de l'entreprise grâce à cette vente de crédit carbone dire on a fait tant d'argent et on a eu tel impact mais le sujet c'est comment on retrace ça vers les investisseurs comment on crée un lien sur la partie financière il y avait des dividendes financiers sur la partie climatique il n'y avait rien et c'est là que les dividendes climat viennent s'insérer donc c'est vraiment un miroir de ce qu'on a sur les financiers et c'est complémentaire de notamment les crédits carbone par exemple du coup quel intérêt ça a pour les investisseurs et pour les entreprises côté investisseurs trois grandes valeurs ajoutées la première c'est que ça fournit un kpi très concret pour choisir faire des choix d'investissement pour reporter et puis permettre de comparer notamment différentes investissements au sein d'un portefeuille mais se comparer aussi entre investisseurs pour attirer des lpi ou juste pour reporter puisque là on est vraiment et c'est quelque chose qui va venir en complément de pas mal d'éléments de reporting qui peuvent déjà exister sur la partie impact négatif la deuxième chose c'est que ça permet de prouver de mesurer la contribution climatique positive du portefeuille en tant qu'investisseur et de communiquer dessus sans rentrer dans des logiques de compensation carbone ou quoi que ce soit un dividende climat il vient pas enlever l'impact climatique négatif il montre des choses positives moi j'ai l'habitude de dire que c'est une carotte c'est pas une baguette magique pour autant et la dernière chose qui est vraiment importante et qui est un tout petit peu plus technique c'est que la capacité d'une entreprise à générer des dividendes climat c'est une manière comme je vous disais de montrer sa création de valeur climatique et du coup demain de lui donner une valeur financière en gros c'est une méthode de valoriser ce qu'on pourrait appeler un goodwill climatique le goodwill c'est vraiment quelque chose qui a de la valeur mais qui est pas basé sur des actifs tangibles généralement ce qu'on met derrière un goodwill c'est la marque d'une entreprise tout le monde est d'accord que si vous achetez des actions tesla l'oréal coca cola vous allez payer la marque de ces entreprises combien c'est pas gravé dans le marbre ça dépend de pas mal de choses pour autant ça existe et ben aujourd'hui de plus en plus d'investisseurs et d'acteurs sont d'accord pour dire qu'il ya une sorte de goodwill climatique c'est à dire que toutes choses égales par ailleurs de plus en plus de gens seraient prêts à payer plus cher pour des actions d'une entreprise qui a un impact climatique positif mais comme c'est difficile à mesurer et à quantifier bah aujourd'hui en fait il n'est pas vraiment payé ce goodwill climatique il rentre pas dans les valorisations des entreprises et les valorisations des actions et donc là l'idée c'est que la capacité d'une entreprise à générer des dividendes climat c'est une manière de quantifier ce goodwill climatique et donc de lui donner une valeur financière comme on peut avoir une valo d'une boîte qui est basée sur un on appelle un mot un peu barbare désolé mais un disquanté de cash flow donc une projection des dividendes financiers on pourrait avoir la même chose sur une projection des dividendes climat auquel à ce moment là on va donner une valeur financière donc c'est pas de l'argent c'est pas un flux financier mais on peut le valoriser financièrement donc pour un investisseur c'est hyper intéressant puisque c'est à la fois très directement quelque chose qui donne une mesure et l'opportunité d'augmenter la valorisation financière des investissements basés sur leur impact climatique positif en miroir c'est intéressant pour les entreprises pareil puisque ça leur permet de quantifier leur impact et de l'orienter de maximiser de montrer et à nouveau de la maximiser leur contribution et puis éventuellement d'attirer des investisseurs et d'augmenter leur leur valorisation du coup si on cherche vraiment à avoir les deux grosses valeurs ajoutées du dividendes climat c'est un le fait que c'est un indicateur de cette contribution climatique positive des entreprises qui est quantifié très concret standardisé et fiable et donc qui vient compléter en fait tout ce qui va être mesure de l'impact climatique négatif donc ça vient faire le penchant et donc ça peut s'intégrer dans des ratios dans des dans des règles dans les frameworks l'idée c'est pas du tout de réinventer un framework mais de venir s'insérer dans des mesures et des process grâce à ce côté très standard et fiable et quantifié et le deuxième élément c'est que ça fait le lien entre une mesure d'impact qui reste un peu technique quand même et une logique économique financière pour vraiment quantifier ce goût de will climatique et faire que ça ça compte réellement et donc faire que pour un un ceo un dirigeant d'entreprise son objectif ça devient de maximiser sa création de valeur économique certes je pense j'ai pas besoin de vous expliquer pourquoi mais aussi climatique parce que les deux créations de valeur sont mesurables mesurées et valorisées notamment financièrement tant qu'on n'est pas dans un monde qui valorise l'impact climatique en tant que tel en tout cas et du coup l'ambition est vraiment la projection c'est vraiment de faire des dividendes climat un des principaux outils qui va être utilisé par les institutions et les financeurs internationaux pour réglementer et orienter la finance vers la décarbonation et donc là ce qui est intéressant d'entendre là dedans c'est un que ça a vraiment une location très standard très internationale mais c'est que un dividende climat c'est pas un label vous n'êtes pas certifié dividende climat ou pas à corus ou cool roof sont pas certifiés dividende climat c'est un indicateur de mesures qu'ils peuvent utiliser pour voir quelle est leur contribution climatique et donc les dividendes climat l'idée c'est que ça vienne s'insérer dans des règles côté investisseurs ça peut être euro investi vs dividendes climat et côté entreprise ça peut être chiffre d'affaires vs dividendes climat ou dividendes financiers vs dividendes climat etc voilà sur le concept c'est cette initiative comme l'a dit caroline au début c'est porté par une association une association loi 1901 d'intérêt général qui est confondée par plusieurs membres et donc est présidée par brune croissant et dont j'assure la direction opérationnelle et notre mission vraiment globale c'est d'accélérer le financement de la transition écologique avec en premier lieu en focus l'investissement en capital dans la décarbonation et donc pour ça notre rôle très concret c'est de définir ce que c'est que les dividendes climat donc à la fois les méthodologies d'évaluation d'impact la manière dont ça se distribue des règles de communication autour etc de promouvoir leur usage et d'étendre le nombre de bénéficiaires et de garantir un maximum de transparence pour que ça puisse être utilisé par tous et que c'est vraiment l'objectif c'est que demain des entreprises qui génèrent des dividendes climat soient plus attractives que des entreprises qui n'en génèrent pas et donc comme ça ça contribue à orienter les flux de financement vers ce genre d'entreprise et que ça encourage des gens à transformer aussi leurs activités pour avoir des activités qui génèrent plus de dividendes climat vs des activités qui n'en génèrent pas évidemment on a choisi un statut associatif pour deux raisons je serai très rapide mais un c'est pour garantir la neutralité du concept ça n'avait pas de sens de chercher à vendre les dividendes climat mais aussi parce que on voulait vraiment pouvoir avoir une démarche très collaborative de co-construire et d'avoir une approche qui n'est pas partisane avec différents acteurs donc on a des entreprises peuvent venir membres de l'association pour participer et nous aider à co-construire à la fois la partie technique la partie diffusion etc concrètement on a lancé pas mal de travaux pour faire tout que tout ça advienne et devienne réalité avec comme l'a dit caroline en introduction sur les aspects opérationnels une première phase pilote en 2023 avec 13 boîtes dont deux ici mais ça va de la start up au grand groupe jusqu'à décathlon par exemple qui est le plus gros acteur de cette première phase pilote qui nous a permis également de revoir le protocole et de vraiment déjà posé des bonnes premières bases et d'avoir une première distribution des dividendes climat à tous les actionnaires des entreprises sur décembre 2023 et l'objectif là c'est de faire une deuxième cohorte avec plus de 25 boîtes donc les premières de la phase 1 qui continue puisque une fois que vous avez fait ça vous pouvez continuer tant que vous délivrez de l'impact et d'avoir de plus en plus d'entreprises à nouveau de la start up à la PME ou en groupe à l'infra tout ce qu'on veut l'idée c'est de faire ça sur idéalement le premier semestre pour aussi mutualiser tous les efforts et ensuite pouvoir distribuer à horizon q3 les dividendes climat sur 2024 et en parallèle on a pas mal de travaux sur améliorer le protocole développer une plateforme plus encore plus solide pour cette distribution en garantissant la transparence et la traçabilité et puis pas mal de travaux sur le levier politique pour évidemment que les dividendes climat soient de plus en plus reconnus dans les standards et dans les règles internationales voilà juste très rapidement vous voyez les 13 boîtes qui ont participé à cette première phase pilote et qui dont deux vont pouvoir témoigner donc je vais pas rentrer plus en détail et l'objectif aujourd'hui c'était voilà de pouvoir vous présenter ça et si ça vous intéresse de vous inviter à nous rejoindre pour participer à cette deuxième cohorte merci beaucoup laura je prends un peu le micro parce que du coup il ya déjà beaucoup de questions donc je pense qu'il va falloir qu'on fait un petit interlude et en plus je pense que ça permettra de de diriger aussi les témoignages de philippe et ronan par la suite et il ya déjà des gens qui posent des questions justement sur comment on peut intégrer la phase 2 du test donc je sais pas laura si toi tu veux hésite pas si tu veux mettre dans le dans le chat un mail vers lequel on peut se diriger ou les personnes qui qui souhaitent participer le mode opératoire pour les gens qui sont qui sont déjà convaincus et je vais juste remonter quelques premières questions que que j'ai pu voir et auxquelles je pense que tu pourras répondre donc déjà dans les témoignages ronan et philippe n'hésitez pas à préciser comment ont été définis chez vous les scénarios de référence qui ont été pris en compte pour mesurer justement les tonnes de co2 éviter c'est un point qui a été remonté on demande et j'ai vu le point remonter sur est ce que c'est un équivalent du scope 4 je ne suis pas forcément la famille nière du sujet mais effectivement quelle forme prennent les dividendes climat concrètement donc ça tu as un peu revenu dessus est ce que ce sont des crédits carbone utilisables pour faire de la compensation ou est ce qu'ils s'inscrivent dans le scop 4 d'une entreprise actionnaire peut-être juste pour reprendre un tout petit peu là dessus c'est ce que ce que je disais au départ donc les dividendes climat ça correspond à un dividende climat reçu par un actionnaire donc c'est vraiment quelque chose qu'on distribue à un actionnaire comme un dividende financier ça correspond à une mesure de création de valeur parlant de climatique générée par une entreprise qui est les tonnes d'émissions évitées ou séquestrées tu me parles caroline non non ah pardon et donc les tonnes de co2 évité ou séquestré par une entreprise ça peut correspondre à ce que parfois on appelle le scope 4 de l'entreprise le scope 4 étant pas vraiment défini de manière très claire nous on n'utilise pas forcément ce terme mais ça recoupe souvent ça ce qu'on va vraiment regarder c'est quelles sont les réductions d'émissions que vous permettez à vos clients qui achètent vos solutions quand je vends une pompe à chaleur à un client et qui l'installe chez lui mon client il va réduire son bilan carbone grâce à la vente de mon produit et donc lui il réduit ses émissions donc moi je lui ai contribué à faire cette réduction et donc on dit c'est comme ça c'est pas nous qui avons inventé cette définition à éviter des émissions en revanche moi en tant que vendeur de mes pompes à chaleur à chaque fois que je vends des pompes à chaleur en fait potentiellement j'augmente mon empreinte carbone donc c'est quelque chose qui est complémentaire sachant que ce qui est bien important de comprendre dans le calcul d'une émission évité c'est qu'on regarde combien je pollue pour produire ma pompe à chaleur du berceau à la tombe on utilise une méthodologie qui est basée sur une approche acv mais uniquement carbone donc ça veut dire on regarde tout le cycle de vie analyse de cycle de vie donc tout le cycle de vie qu'est ce que je pollue qu'est ce que j'aimais comme gaz à effet de serre pour répondre à un besoin qui serait par exemple produire un kilowatt heure de chaleur chez mon client qu'est ce que ma solution elle pollue pour faire ça et ensuite on va comparer à ce qu'on appelle un scénario de référence c'est à dire quelles sont les alternatives que mon client aurait utilisé si je ne lui avais pas vendu ça et donc là on a des règles on s'appuie notamment sur l'art de décision qui est proposé dans la guidance du world business concept of sustainable development et dans la majorité des cas ce qu'on utilise c'est la moyenne de marché la moyenne de marché des solutions disponibles donc quels seraient les autres solutions en moyenne que mon client aurait pu utiliser pour produire un kilowatt heure de chauffage et si en moyenne ce que ces différentes solutions polluent plus que ce que moi je lui propose et dans le différentiel ce sont les émissions évitées donc c'est vraiment création de valeur dans le même sens ou comme quand on vend quelque chose si je vends une chaussure bah ma marge c'est combien ça m'a coûté de la faire vs combien je les vendus et je vais regarder la différence donc cette méthode d'évaluation des émissions évitées ça peut être une méthode qui est utilisée dans des crédits carbone ça dépend des crédits carbone certaines méthodologies de crédits carbone sont basées sur des approches acv comme ce que je viens de décrire par exemple c'est le cas de puro sur du biot char ou de standard français qui se développe qui s'appelle rivers mais c'est pas le cas de tous lorsque c'est le cas cette méthodologie peut être similaire et ce que j'expliquais au départ c'est que heureusement qu'il n'y a pas quarante mille manières de mesurer l'impact comme on ne dit pas il n'y a pas quarante mille manières enfin plusieurs mais de mesurer sa marge mais ensuite c'est tout à fait complémentaire de se dire bah grâce à cet impact que j'ai mesuré je vends des crédits carbone mais ça c'est un actif qui me permet de rentabiliser et de vendre donc de faire des revenus et d'avoir mon impact mais les dividendes humains c'est vraiment complémentaire c'est quelque chose qui me permet de montrer ce que j'ai fait et de le tracer pour mes actionnaires donc c'est complémentaire de ça je ne sais pas si j'ai répondu à tout sur ce point là je pense que ça regroupe aussi d'autres questions j'essaye de les regrouper aussi un petit peu il y a eu deux questions qui ont été posées sur les tiers indépendants qui contrôlent justement le calcul est-ce que ça peut être le même que l'OTI d'une société à mission et qui sont ces tiers indépendants très bonne question bah c'est en plus on aura des exemples différents je pense sur les témoignages mais donc le tiers indépendant aujourd'hui il faut avoir une il faut avoir une accréditation coffra en tant qu'auditeur et il faut aussi avoir une expertise climatique et donc il ya c'est très ouvert la liste n'est pas affiché il faut juste être reconnu par l'association donc on vérifie que les gens n'ont pas n'importe quoi mais ça peut tout à fait être un acteur qui est déjà impliqué dans l'entreprise que ce soit un OTI de société à mission c'était par exemple le cas pour Alterea qui est une des entreprises de la première phase pilote c'est Goodwill Management Baker Tilly qui était leur OTI pour la partie société à mission qui est venu étendre ça mais c'est aussi le cas pour Decathlon qui avait Mazard qui audité sa DPEF qui a en plus rajouté cette brique aux choses donc le but c'est pas de rajouter de l'audit pour rajouter de l'audit mais c'est en revanche d'apporter quand même vraiment cette validation par intérêt indépendant qui est important et donc ça peut être différents voilà différents acteurs je pense qu'on va passer à la partie témoignage parce qu'il y a vraiment beaucoup de questions donc j'en réserve un peu pour la fin je sais pas si Philippe et Rodin vous avez pu regarder un petit peu dans le chat déjà si vous voulez apporter des éléments de réponse dans vos retours Philippe je vais te passer la parole et puis je vais pas laisser toutes les questions sans réponse bien sûr mais on reviendra dessus pour être sûr d'avoir le témoignage de chacun si c'est bon Philippe on te voit là c'est parfait bonjour à tous et à toutes témoignages bien peut-être d'abord vous dire comment j'ai entendu parler de des dividendes climat c'est à l'occasion d'un board de canopée canopée est un start-up studio plutôt dédié au monde du bâtiment et des solutions numériques pour le monde du bâtiment dont je suis actionnaire et à l'occasion d'une des réunions de canopée on avait fait venir et team for the planet et Laura pour raconter ce qu'est ce qu'était ou ce qu'allait être puisque c'était tout petit peu avant la création de l'association me semble-t-il les dividendes climat et moi ce qui m'avait passionné à ce moment là c'est que ça faisait longtemps et j'ai vu une question là dessus que je trouvais que le pilier B de la net zéro initiative était quand même beaucoup plus sympa en termes de d'utilisation de communication client de communication interne et j'y reviendrai après que le bilan carbone lui-même et je trouvais pas vraiment de façon de mesurer ou de parler de manière un peu plus chiffrée de ce pilier B et là je me suis dit tiens il y a une façon de parler d'émission à éviter j'avoue que je me souviens de la seule question que j'ai posée c'est on a une activité très large de rénovation donc avec tous les métiers toutes nos activités n'ont pas un impact sur nos clients et ne vont pas éviter des émissions à nos clients et donc est ce qu'on peut sachant que dans la masse de nos activités une grande partie peuvent être décarbonante et puis une partie ne le sont pas est ce qu'on peut quand même s'inscrire dans dans le process dans le dispositif et la réponse était oui mais sans que ce soit forcément très clair dans ma tête et peut-être dans celle des participants là et donc derrière une fois que l'initiative et l'association s'est lancée je souhaitais être avec Acorus un des pionniers pour tester ça justement pour tester cette idée de comment on prend une deux trois x activités parmi toutes celles qu'on fait et on les inscrit dans cette démarche est ce que c'est lourd est ce que c'est faisable voilà ça c'était c'est vraiment l'idée pour pour se lancer on a choisi deux sujets pour commencer un très simple qui peut presque être pris par n'importe quel installateur du bâtiment c'était l'installation de systèmes de ventilation pour les immeubles donc les fameuses vmc avec les moteurs sur les toits ça c'était le premier sujet et le deuxième plus complexe mais plus intuitivement décarbonant qui sont l'isolation thermique par l'extérieur donc la rénovation énergétique en isolant thermiquement par l'extérieur les bâtiments où là clairement un bâtiment et donc le client qui est le propriétaire de ce bâtiment après qu'on ait fait cette isolation le bâtiment émettra moins de carbone que avant qu'on les fait donc on a clairement un impact décarbonant ça se sent quand je change je remplace un moteur de ventilation par un moteur plus performant on le sent mais on voit pas forcément initialement tiens est ce que ça va pouvoir entrer dans l'initiative dans le calcul pour ça qu'on avait fait ce choix de deux schémas et que c'est ce qu'on a testé dans cette phase dans cette phase test alors on avait une question sur les les scénarios de référence alors nous on avait bien un bilan carbone mais on n'avait pas d'acv de chacune de nos activités donc on a dû se faire accompagner pour ça par quelqu'un donc en l'occurrence c'est la société rivers qui nous a accompagné pour faire les acv et le choix des scénarios de référence typiquement ça consiste à choisir ce qui va être éligible par exemple nous on a x chantier x opérations de ventilation dans l'année 2022 quels sont ceux qui sont éligibles quels sont ceux qui ne le sont pas mais du coup en fonction du scénario de référence on va savoir si le chantier est éligible ou pas juste pour être un tout petit peu plus précis si il n'y avait pas de système de ventilation sur un immeuble et que je viens en installer un mais en fait là j'ai pas une évitement d'émissions carbone je viens pas éviter des émissions je viens éviter des émissions si j'avais un système de ventilation ancien avec une grosse consommation d'électricité et que je viens le remplacer par un système beaucoup plus performant peut-être plus piloté etc voilà comment sont ont été fait les raisonnements par rivers d'ailleurs pas par nous de choix des scénarios de référence et donc la façon dont on va décider qu'un chantier est éligible ou pas concrètement rivers nous a accompagné et on n'avait aucun savoir-faire interne de ce de ces acv donc c'est pas du tout impossible à faire l'opérationnel on va dire le spécialiste chez nous de l'activité ventilation a été impliqué une chef de projet a été aussi impliquée à avec rivers à alimenter rivers en données nombre de chantiers taille des moteurs etc nombre de logements tout ce qui va être nécessaire pour faire le modèle les acv et puis derrière compilé sur une année je pense qu'ils ont dû travailler en gros deux mois pour avoir le résultat final évidemment pas à plein temps tous mais il y a eu une phase de mise en route on va dire de compréhension un peu du de quoi on parle c'est un peu nouveau au départ évidemment de comprendre de de quoi ça parle qu'est ce qui fonctionne qu'est ce qui fonctionne pas quelles sont les données qui sont demandées mais au bilan c'est quand même relativement simple le fichier final il est très simple et on peut le réutiliser l'année prochaine sans avoir du tout besoin de rivers par exemple donc ça c'est concrètement sur la phase de réalisation peut-être deux mots pour conclure sur les bénéfices que moi j'estime en tirer d'abord d'un point de vue relation client j'ai commencé par ça je trouve que c'est toujours beaucoup plus percutant d'aller parler d'émissions évitées à ses clients que de réduction de notre propre impact carbone d'ailleurs si on vient parler d'émissions évitées on parle du client si on parle de nos rémissions de nos émissions on parle de nous donc forcément ça intéresse moins le client donc ça c'est un vrai sujet je trouve que pour parler de transition de décarbonation etc c'est plus utile d'aller parler d'émissions évitées à nos clients et en interne je dirais que c'est un peu la même chose c'est beaucoup plus facile beaucoup plus entraînant de travailler de parler de communiquer sur des émissions évitées que de communiquer sur ses propres émissions c'est un peu la même enfin je donnerais comme image on peut travailler sur la réduction de ses coûts et dans des plans d'action demander à ses équipes de diminuer les coûts ou travailler sur l'augmentation du bénéfice client donc l'amélioration de l'offre pour que le bénéfice client de nos offres soit plus fort évidemment c'est plus excitant de travailler sur l'amélioration du bénéfice client que sur la réduction des coûts même si évidemment il faut faire les deux et bien là c'est pareil évidemment il faut réduire ses propres émissions donc ses coûts mais c'est plus excitant d'entraîner des équipes en parlant de l'amélioration de l'impact qu'on aura sur les clients et ça ça a été assez fort on a constaté que les gens suivaient beaucoup plus facilement que ça les intéressait beaucoup de réfléchir à l'amélioration de leurs offres pour améliorer l'impact chez leurs clients donc c'est un bénéfice qui m'a semblé très important à mettre en avant évidemment on continue on continue en choisissant d'autres parties de notre activité qu'on va tester probablement les menuiseries extérieures finir la partie ITE pour lesquelles on n'a pas encore publié et reprendre enfin refaire une année sur la partie ventilation on va aussi aller plus loin sur les ratios pour l'instant on a juste publié voilà on a économisé 540 tonnes et émis 540 dividendes climat on va aller plus loin sur c'est quoi en termes de ratio ramener à notre bilan carbone ça représente quoi etc donc c'est poursuivre la façon de s'imprégner de cet indicateur qui va devenir probablement un indicateur qu'on va beaucoup utiliser merci beaucoup Philippe est-ce que je peux nous permettre juste de rebondir sur deux petits éléments qu'a dit Philippe parce que je pense que c'est hyper important et je pense que ça rebondira sur l'énorme pavé que je viens d'essayer de mettre dans le chat je m'ai coupé en disant que c'était trop long ce que j'essayais d'écrire je voulais juste rebondir sur la première chose sur l'aspect méthodologique que Philippe a décrit c'est hyper intéressant parce qu'en gros on a plusieurs cas d'entreprise il y en a certaines qui n'avaient pas grand chose en termes d'évaluation qui n'avaient que le côté bilan carbone mais qui n'avaient pas du tout fait ce côté émission évité et d'ailleurs pour rebondir sur une des questions on effectivement on dit souvent ACV à titre c'est d'un point de vue rigoureux c'est effectivement ce ne sont pas des ACV ce sont plutôt des Product Environmental Carbon Footprint donc c'est une approche ACV mais c'est uniquement carbone mais ça va plus vite que de dire ACV mais tout à fait c'est vrai que ce n'est pas une ACV au sens ISO 14067 officiel même si évidemment si vous avez fait une ACV globale ça fonctionne et donc on avait des entreprises comme ça qui n'avaient pas du tout fait ça il y en a d'autres je pense que Renan en parlera qui avaient déjà fait des choses dans le cas par exemple des FDES ou certaines qui avaient vraiment déjà beaucoup de choses donc les trois on peut avoir différents niveaux de maturité c'est pas du tout un problème il n'y a pas besoin d'être soit un expert soit de n'avoir rien fait c'est à ajuster évidemment et ce qui est intéressant la démarche des vivants de climat c'est d'avoir un protocole un peu générique avec des grandes règles et ensuite de valider des méthodologies plus sectorielles et donc là soit il existe déjà des méthodologies sectorielles et on va les utiliser c'est le cas de par exemple certaines méthodologies du label bas carbone qui sont des méthodologies de crédit carbone mais qui sont conformes et donc vont pouvoir reprendre mais en fait et c'est bien le problème souvent il n'y a pas de méthodologie qui existe et donc dans ce cas là quand une entreprise comme Acorus va venir nous proposer des méthodologies qu'ils ont soit fait eux-mêmes soit travaillé avec quelqu'un nous on a aussi un rôle on va venir challenger on va discuter et donc en l'occurrence on a discuté directement aussi avec Reverse et avec Acorus pour dire bah là bof là oui machin et l'idée c'est que toutes ces méthodologies elles sont publiques tous les claims des entreprises sont sur un registre public sur le site et que demain une autre entreprise de rénovation le but c'est qu'elle utilise la même méthode qu'Acorus n'utilise pas une quarantième autre méthode ce qui donne de la crédibilité à tout le monde et fait gagner du temps et à chaque fois qu'on valide une méthode on va lui donner une période de validité pour cette phase pilote on a dit trois ans par défaut à terme ce sera aussi le rôle du tiers indépendant de pouvoir dire oula là on est sur un truc extrêmement de niche c'est ses cours là on est sur de l'infrastructure de train bon ça va pas changer tous les trois jours et on peut être sur du beaucoup plus long donc il y a vraiment cette démarche à la fois de transparence et de standardisation par le bas qui est tout à fait possible voilà je voulais juste rebondir sur ce point merci beaucoup Laura on va passer au témoignage de Renan il y avait juste une question Philippe sur le coût de l'accompagnement je pense que des personnes s'interrogent sur l'investissement qu'ils auront à faire justement pour participer si tu veux compléter je n'ai pas le chiffre précis mais c'est quelques milliers d'euros pour cette phase 1 dont une large partie n'est pas à redépenser pour l'année prochaine sur les mêmes activités donc voilà c'est plus qu'accessible super en moyenne en tout cas la seule chose où il y a un vrai coût obligatoire c'est la vérification par un tiers indépendant parce que ce n'est pas fait par des associations et des ONG et sauf quand on est dans le cas de grosses entreprises où là ça peut se rire c'était entre 3 et 5 000 euros en moyenne cette vérification par un tiers après il peut éventuellement y avoir des coûts sur la réalisation des études préalables en fonction de ce qu'il y a déjà ou pas de disponible par les entreprises Très bien je vais passer le micro à Ronan Ronan si tu peux nous partager ton expérience de son côté Oui, attendez je coupe mon portable et puis somme c'est plus sèche j'en profite pour vous poser quelques questions aussi vous voyez des sondages apparaître au fur et à mesure merci beaucoup de prendre le temps de répondre ça nous permet d'évaluer un peu l'intérêt sur le sujet ok à toi non bon ben super bonjour à toutes et à tous excellente année puisque c'est la saison c'est important donc moi comment j'ai entendu parler des dividendes climat c'est qu'il y a deux ans j'ai fait le roadshow parce qu'on cherchait des investisseurs j'ai rencontré beaucoup d'investisseurs dans Team For The Planet et je me rendais compte qu'au niveau des investisseurs ils étaient tous motivés par cette question d'impact mais c'était difficile de définir en fait exactement ce qu'ils entendaient par impact ça allait un peu dans tous les sens et l'investisseur qui nous a le plus convaincus et qu'on a su sans doute convaincre aussi c'était Team For The Planet qui avait une lecture très claire de l'investissement à impact et de ce qu'ils voulaient faire chez nous et dans le package c'était cette histoire de dividendes climat qui à l'époque était peu définie mais où on sentait qu'il y avait quelque chose à faire donc c'est comme ça qu'on a été mis en contact avec l'association de dividendes climat et avec Laura et Simon Nous le périmètre contrairement à Philippe ça a été tout de suite l'ensemble du périmètre de l'entreprise on est une petite entreprise on est 25 collaborateurs et pour nous clairement dès la création de l'entreprise on avait cette ambition de donner aux clients un retour financier sur l'investissement quand ils étaient climatisés mais aussi de leur donner un retour sur la décarbonation donc dès le début dès la création d'entreprise quand on fait une offre à un client on dit voilà quel sera le ROI financier d'opération et quel sera le retour on n'avait pas de nom mais bon en termes de décarbonation ce que ça a donné par rapport à l'investissement et par rapport à ces consommations d'énergie pour nous les éléments méthodologiques sur lesquels on a travaillé et c'était assez simple pour nous c'est d'abord le fait qu'on avait fait une ACV complète puisqu'on souhaitait avoir une FDES dans le cadre de la réglementation énergétique 2020 donc ça c'était déjà un travail qu'on avait fait il y a deux ans il y a un an on avait fait le bilan carbone et enfin il y a trois ans on avait travaillé avec le MTES et le DGEC sur l'établissement d'une fiche de certificat d'économie d'énergie et où finalement l'État nous avait déjà demandé de justifier avec un certain nombre d'études de l'impact en termes de kWh que produisait notre solution donc déjà ces éléments méthodologiques étaient déjà construits pour nous donc c'était quelque part plus simple donc le travail méthodologique a été simplifié d'autant qu'on a eu un fort soutien que je dois saluer de la part de l'association Dividends de Climat qui nous ont accompagnés et ça a été vraiment rapide dans l'espace de je dirais de deux mois le travail était fait le certificateur s'appelle Verifavia ils nous ont accompagnés dans ce travail on a dit que l'affaire Rivers vis-à-vis de Acorus donc moi ce que je reconnais aujourd'hui c'est que finalement nous on intervient dans trois types d'environnement d'abord des clients qui ont qui se climatisent et ça c'est par rapport au public ou aux travailleurs qui fréquentent ces bâtiments notamment retail par exemple donc là c'est relativement simple c'est complètement dans le scope des Dividends de Climat mais on travaille aussi sur des bâtiments qui sont non climatisés par exemple des écoles ça c'est très intéressant d'être en contact avec l'association Dividends de Climat parce que dans le premier cas on est dans un cas d'atténuation dans le second cas on est dans un cas d'adaptation aux effets du changement climatique et donc la question c'est finalement quand on regarde une école on peut se dire mais ok elle n'est pas climatisée donc ok on n'a pas de gain en CO2 mais on peut se dire aussi mais si on ne fait rien est-ce que c'est durable de mettre des enfants etc. dans des environnements où la température excéderait les 30 degrés et finalement est-ce que cette école ne sera pas condamnée tout ou tard à s'équiper en termes de climatisation donc en cela il y a tout un tas de réflexions méthodologiques qui sont intéressantes et donc c'est intéressant pour nous d'être accompagnés parce qu'il ne s'agit pas de faire n'importe quoi sur un plan méthodologique donc pour nous toutes ces réflexions-là sont vraiment intéressantes parce qu'elles interrogent en fait les impacts de nos business models moi ce que je retiens c'est que dans tous ces sujets pour moi il y a deux règles qui sont importantes pour que ça puisse se développer et que ça puisse fonctionner la première règle c'est la robustesse pour moi c'est fondamental de ne pas raconter une histoire et la deuxième règle c'est la simplicité il faut que ce soit simple sans quoi c'est pas compris sans quoi c'est douteux ou ça appelle du doute donc pour moi ces deux paramètres-là sont très importants et d'évident qu'ils réunissent clairement ces deux paramètres donc nous on est très ravis vraiment de l'expérience on se rend compte qu'on a beaucoup de clients qui sont eux-mêmes par exemple des foncières qui sont elles-mêmes financées par des fonds très importants je pense notamment aux fonds souverains norvégiens et c'est difficile en fait de donner des preuves de la décarbonation et là on a vraiment un outil qui est qui est très utile et très très simple donc voilà donc nous on est vraiment ravis d'avoir rejoint cette cette initiative très bien merci beaucoup Renan merci pour ton témoignage il y a beaucoup de questions qui se sont posées sur le temps imparti et je voudrais revenir sur un point qui a été relevé plusieurs fois effectivement quelle est l'utilisation par les actionnaires de ces dividendes climat comment c'est valorisé ça s'intègre dans quoi dans leur bilan carbone comment on arrive à valoriser ça quand on est un actionnaire top je pense je peux répondre à ça et puis peut-être Philippe ça pourrait être intéressant que tu parles un tout petit peu puisque tu as une double casquette assez intéressante d'être à la fois entreprise génératrice et actionnaire à titre de l'entreprise d'une autre des boîtes de la phase pilote ça fait vraiment toute la phase mais de manière générique en gros aujourd'hui le divinion de climat ça peut être utilisé par les actionnaires donc ce que je disais comme KPI interne pour faire des choix pour faire du reporting dans le rapport ESG nous ce qu'on encourage c'est d'utiliser dans une partie qui maintenant se développe de plus en plus je l'ai vu mentionner de contribution quelle est la mesure de l'impact du portefeuille et pas seulement sur le bilan carbone du portefeuille mais sur la contribution et puis également en tant qu'actionnaire investisseur ça peut être mis en plus du bilan carbone dans une sorte de partie scope 4 contribution via vos investissements on contribue à temps donc ça peut être fait de cette manière pour l'instant c'est encore peu standardisé mais l'objectif c'est que ça le soit de plus en plus les divinions de climat sont déjà mentionnés dans le pilier 2 bis de la net zéro initiative donc dans le financement des émissions évitées donc ça marche aussi qu'en tant que corporate et c'est le cas par exemple d'Actorus qui investit dans d'autres boîtes qui elles-mêmes évitent des émissions donc ça peut être reporté à cet endroit là c'est aussi présent dans Act for Finance qui est mentionné par qui est une initiative de l'ADEME avec le CDP le Climate Disclosure Project sur la partie transformation des business models donc les acteurs financiers peuvent le reporter là-dedans voilà donc il y a plusieurs endroits déjà pas forcément officiels enfin c'est-à-dire pas trop standardisés et des trucs officiels qui se développent l'idée et ça fait partie de notre rôle c'est que demain les dividendes climat puissent être utilisés de manière vraiment beaucoup plus officielle pour reporter dans des choses comme le CDP le SBTI et même demain j'espère la CSRD la taxonomie européenne etc vous vous doutez bien que ça ne se met pas ça ne se fait pas en deux jours donc ça met un petit peu de temps donc l'idée c'est qu'on peut aussi communiquer de manière plus pragmatique sans forcément que ça soit une loi mais qu'on essaiera aussi d'aller là-dessus et ça c'est la première chose sur la partie comme, mesures et reporting et la deuxième c'est d'utiliser en tant qu'actionnaire ça dans un process de due deal et dans les méthodes de valorisation des boîtes lors d'une levée de fonds lors d'une revente etc pour l'instant il y a des méthodos qu'on commence à pousser des ratios Philippe l'a aussi mentionné l'objectif c'est qu'on va avoir un groupe de travail sur 2024 avec notamment pas mal d'investisseurs mais peut-être aussi quelques chercheurs on est en train de formaliser ça qui va vraiment travailler sur comment on décline c'est quoi ces ratios est-ce que c'est euro investi vers le dividende climat est-ce que c'est comment on quantifie vraiment ce goodwill climatique dont je parlais au début cette méthode de discounted climate dividend flow pour mimer un discounted cash flow de dividendes financiers comment on le met en oeuvre pour qu'il y ait une base un peu plus facile un peu plus un truc sur étagère que n'importe quel fond n'importe quelle institution financière ou n'importe quelle entreprise qui veut aller voir des fonds puisse utiliser et puis qu'on profite de toutes ces entreprises de la phase pilote pour décliner aussi sur ça en disant si Acorus coule rouf sur une prochaine levée il devait appliquer ça qu'est-ce que ça donnerait donc on progresse là-dessus vous l'aurez compris quand même une approche relativement entrepreneuriale mais c'est aussi ça qui est assez intéressant et je pense que ça s'entendait aussi dans ce que disent Philippe et Renan c'est assez il y a une co-construction il y a un mouvement avec un super momentum qui se crée et l'idée ça va être d'ajuster au fur et à mesure et donc on a aujourd'hui beaucoup d'investisseurs et je finirai là-dessus sur cette deuxième cohorte qui nous disent nous ça nous intéresse et qui nous introduisent à différentes boîtes de leur portefeuille parce qu'au début on commence peut-être pas par tout le monde mais voilà pour se dire comment est-ce que ces boîtes-là elles peuvent rentrer dans la démarche et au fur et à mesure on va répliquer à plus de boîtes du portefeuille pour que ça devienne de plus en plus standard et utile et comparable peut-être Philippe si tu veux dire un mot en tant qu'investisseur je ne sais pas si pas grand chose à rajouter nous on a deux investisseurs financiers minoritaires Nextage et BNP Paribas Développement qui étaient heureux de pouvoir communiquer sur le fait qu'on leur renvoie ces dividendes climat et puis nous on est actionnaire de CycleUp qui faisait partie des premiers de la phase pilote et c'est de la même façon j'étais ravi de pouvoir communiquer sur le fait qu'on est au debout du dividende on en émet vers nos actionnaires et on en reçoit de nos participations mais voilà évidemment on les inscrit dans aucun endroit de nos bilans carbone on est plus dans une com pragmatique à ce stade Très clair Il y a une question qui est posée sur les entreprises qui sont déjà labellisées bas carbone quel travail elles ont à réaliser en plus pour potentiellement participer à l'initiative ? Alors ça va dépendre en fait de quelle méthodologie est utilisée puisque dans la méthodologie dans mon souvenir les méthodologies de label bas carbone il y en a certaines qui sont conformes et d'autres non parce qu'elles appuisent des règles un peu différentes donc ça va dépendre normalement et si ce n'est pas le cas il faut qu'on le mette à jour mais c'est précisé dans le protocole celles qui sont déjà reconnues et dans tous les cas parce que là j'ai vu qu'il y avait quand même beaucoup de questions un peu précises sur est-ce que dans tel cas on est éligible est-ce que machin etc je pense que si ça ne vous embête pas le plus simple là-dessus et avec grand grand plaisir c'est de m'écrire un petit mail j'ai remis mon mail plusieurs fois et de me donner le nom de l'entreprise et la méthode en question et comme ça je pourrais répondre de manière précise sans dire un truc là qui va peut-être être trop rapide je pense que ce sera le plus pertinent pour que je puisse vous le retrouvez effectivement dans la conversation on verra si on arrive à vous le repartager après la présentation il y a des questions auxquelles Laura a répondu également dans le chat directement sur justement les résultats et les trajectoires des premières cohortes qui ont été publiées qui sont accessibles en ligne on demande aussi si le concept du dividende climat est limité à la France ou s'il existe à l'étranger aujourd'hui il y a un travail qui est fait à l'échelle internationale super question merci beaucoup alors l'idée du dividende climat c'est vraiment de ne pas être français comme je disais en blague tout à l'heure j'ai traduit j'ai très peu de presse en français d'habitude tout est plutôt fait en anglais parce que l'idée c'est vraiment d'avoir une vocation internationale sinon ça ne ça n'a pas beaucoup de sens le climat et la finance aujourd'hui sont quand même mondialisés après évidemment il y a quand même un historique français parce que c'est de là où ça émane donc ça prend mieux et ravi d'être pionnier là-dessus aujourd'hui à ma connaissance je ne connais pas tout le monde tout le monde mais je parle quand même à beaucoup de gens sur ces sujets il n'y a pas d'initiative comparable au dividende climat il y a beaucoup de gens qui travaillent sur les méthodologies d'impact et sur leur standardisation mais ça c'est en fait des partenaires ce sont des gens dont plus ça va être standardisé plus nous on pourra reconnaître ça facilement et ça facilitera la tâche de tout le monde et puis il y a beaucoup de gens qui travaillent sur la on va dire la normalisation standardisation et l'orientation de la finance vers plus de durabilité mais pareil ces gens-là ce sont des partenaires puisque en fait ce sont souvent typiques CSRD Corporate Social Responsibility Disclosure ou SFDR c'est-à-dire tout ça qui sont des éléments pour réguler la finance et la soutenabilité des entreprises tout ça ce sont souvent des grands frameworks au sein duquel le divinant humain va pouvoir s'insérer puisque ce n'est qu'un indicateur quantifié et concret qui va pouvoir être utilisé pour répondre à ces différents frameworks donc il y a beaucoup de choses en amont et en aval si on peut dire et ce lien à la fois côté standardisant le lien aujourd'hui il n'existe pas trop et à ma connaissance et on discute avec des américains des japonais etc donc voilà je pense et puis l'intérêt de Tunasso c'est que si jamais il y a d'autres gens qui travaillent sur le sujet on sera ravis de travailler avec eux et d'allier nos forces et ce ne sera pas là oh mince j'ai choisi le mauvais prestataire qui s'est fait dépasser etc parce que je n'ai pas d'intérêt économique particulier sur le sujet une question sur la standardisation du reporting est-ce que vous pensez que la standardisation du reporting dans des rapports CSRD pardon serait souhaitable pour toutes les entreprises notamment pour le secteur du tertiaire alors ben oui oui je pense que plus le reporting ça standardisation ce sera hyper important le tertiaire et j'ai vu pas mal de questions c'est quand même parfois très compliqué effectivement sur cette notion d'émission évité donc c'est pas toujours évident parce que le scénario de référence c'est difficile à faire mais pour autant c'est important et on y réfléchit donc tout à fait pour la standardisation et nous on a vocation à s'insérer dans ces logiques là et de le faire de plus en plus et donc c'est aussi pour ça que je disais qu'il y a vraiment ce volet politique de travailler de consortium avec à la fois ces aspects politiques et le marché très bien on arrive malheureusement au bout de ce webinaire je vois une dernière question et peut-être Ronan, Philippe si le temps comprend ces questions vous voulez réfléchir à un dernier mot que vous voudriez adresser aux dirigeants d'entreprise qui nous écoutent et qui hésitent encore à se lancer dans cette démarche je vous laisserai la parole pour conclure une dernière question de Aurélien sur le retour d'expérience de la première phase pour une entreprise qui vend des crédits carbone comment le double claim de contribution du côté de l'investisseur via les dividendes climat mais aussi du client qui achète des crédits carbone est-il perçu ? pour moi c'est pas pour ça ça vous pourrez interroger on a plusieurs entreprises de la phase pilote qui ont fait les deux CycleUp Okamax Circulion B-Energy je crois en fait c'est pas trop il peut y avoir une petite incompréhension au départ mais honnêtement c'est pas vraiment un souci parce qu'en fait c'est des acteurs très différents les crédits carbone vous les vendez à des clients c'est pas forcément les clients de votre banque mais ce sont des entreprises qui viennent acheter des crédits carbone ce ne sont pas vos investisseurs pour un investisseur c'est un peu double peine si vous devez et financer l'entreprise plus acheter ses crédits carbone pour pouvoir dire que votre investissement a servi à décarboner c'est quand même un peu ballot entre guillemets donc ce sont deux choses différentes et ce qu'il faut bien voir c'est que dans la comptabilité carbone le double comptage il existe dans tous les sens le scope 3 d'une entreprise le scope 1 d'une autre le bilan carbone d'un investisseur il prend le bilan carbone de ses participations donc ce qui est important c'est pas tant est-ce qu'il y a du double comptage est-ce que ce double comptage permet de tricher ou de se tromper or là c'est pas le cas puisque je le redis un investisseur et même une entreprise personne ne peut compenser avec un bilan carbone c'est pas du tout l'objectif et ça ne peut pas fonctionner c'est juste une mesure et donc c'est la même chose que sur un dividende financier vous pouvez très bien dire en tant qu'actionnaire que vous avez récupéré ton dividende financier et l'entreprise peut dire j'ai fait tant de chiffres d'affaires qui m'a permis entre autres de distribuer des dividende financiers ce sont deux logiques qui sont complémentaires et a priori ça ne pose pas trop de problèmes et puis dernier truc et après je vais finir ce que je vois à l'heure il y a la création de valeur climatique en tant que telle le nombre d'émissions évitées ou séquestrées que j'ai réussi à faire ça c'est une chose qui vaut en tant que telle et sur laquelle l'entreprise peut communiquer et puis après il y a qu'est-ce que j'en fais ça me permet de vendre des crédits carbone ça me permet de prouver ça à mon actionnaire via les divisions de climat peut-être que demain ça me permettra d'autres choses j'en sais rien au fur et à mesure que tous ces aspects extra financiers se développent Très bien Philippe, Renan vous avez un petit mot de conclusion aux dirigeants d'entreprise qui nous écoutent Moi je dirais juste qu'il faut tester ça vaut vraiment le coup nous la chef de projet qui a travaillé sur le sujet disait l'autre jour que ça avait amené toute l'entreprise à évoluer sur la façon de parler de nos actions en matière de diminution de notre empreinte au sens large et à privilégier cette notion d'émission éviter je pense que moi c'est le point qui m'a le plus frappé et marqué donc c'est là-dessus que je conclurai Super Renan Je pense que vous vous êtes tous rendu compte de l'enthousiasme et du professionnalisme des personnes qui portent le projet je pense à Laura notamment sans vouloir être de cirer les chaussures mais vraiment c'est super excitant de travailler sur un nouvel agrégat et donc dans cette phase de recherche d'autre chose c'est vraiment passionnant donc je vous encourage tous à rejoindre cette initiative Super Effectivement Laura je pense que ta boîte mail risque de sonner un peu là mais merci beaucoup je ne sais pas si tu veux dire un dernier mot pour compléter Oui peut-être juste un dernier mot je n'ai pas réussi à partager le PDF dans le chat mais je te le filerai Caroline comme ça tu pourras peut-être le partager aux participants et en tout cas je suis vraiment merci beaucoup pour cette opportunité il reste de la place pour la deuxième cohorte mais au-delà même de cette deuxième cohorte on a besoin de plein d'énergie parce que c'est un gros défi ce qu'on cherche à faire donc si ça vous intéresse de contribuer que ça soit en faisant des mises en relation de la participation que vous voulez devenir tiers indépendant que vous voulez aider les boîtes d'une manière ou d'une autre n'hésitez vraiment pas à m'écrire selon le niveau de mail je ne sais pas si je pourrais répondre dans les 24 heures mais j'essaierai de répondre au plus vite voilà et en tout cas sachez que tout ça ne pourra marcher que si les dividendes climat deviennent tellement mainstream que nous n'avons plus besoin de faire un webinaire sur le sujet donc n'hésitez pas à en parler autour de vous et en énorme merci merci à tous effectivement n'hésitez pas à vous approprier le sujet vous renseigner contactez Laura contactez les dirigeants d'entreprises qui s'investissent et puis à communiquer sur l'initiative si vous avez été convaincu je vous souhaite à tous une très bonne journée merci pour votre enthousiasme et vos participations et à très bientôt et à très bientôt